Et je crois que le NERC est en train d'essayer de vraiment jouer un peu le spectacle pour vraiment se démarquer un petit peu, mais c'est vraiment trop tard. On va d'ailleurs aborder dans très 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 peu d'instants le dernier tour. Et je crois que les positions sont maintenant totalement acquises, à moins qu'il y ait une panne d'essence, ou une panne mécanique, ou une crevaison, ou une perte de roues. Comme tout le monde voulait la laisser sous-entendre, les 24 heures se gagneront dès l'instant où le drapeau sera baissé. Et dans trois minutes, et bien dans moins d'un tour, nous aurons la confirmation de tout ce que nous venons de vous raconter pendant ces quelques heures de transmission. Bien, merci Daniel. Voilà une BMW qui vient de passer, mais c'est la numéro 28 de Guitney Blengny, en quatrième position toujours, à neuf tours. Donc pour le podium maintenant, sauf surprise du dernier tour, ne parlons plus de dernière minute, mais du dernier tour. Pour plein feu, plein feu pour des voitures qui se suivent roue dans roue. La numéro 7, c'est la BMW de Delcour, Suisseine et Barthes, qui en vérité se trouve en sixième position, et à 14 tours. Alors devant, tout phare allumé, bien sûr, Anne, Anne qui sera applaudie, et par Ayer et par Eddie Josen. Au moment du passage maintenant, 16h14, un monde fou dans les stands, déjà prêt à bondir. Les commissaires ont beaucoup de mal pour, évidemment, permettre à chacun de faire une photo, pour voir et saluer ainsi le passage du vainqueur de ces 24 heures de franc-corchamps. Gros plan sur la BMW numéro 30, que nous avons vu largement en tête. Bien sûr, c'est une domination qui, en définitive, Daniel, n'a jamais été mise réellement en doute ou en péril. Oui, mais effectivement, relever le fait que Jaguar a été, disons, très, 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 très atteint, je dirais, par l'équipement pneumatique, et que malgré tout, on aurait pu espérer voir les Jaguars un peu plus longtemps sur la piste, en particulier sur une piste sèche, on aurait peut-être pu assister à une bagarre encore plus intense, mais là, entre Jaguar et BMW, et non pas exclusivement en BMW, parce qu'il y a, en tout cas, un terrain qui était absolument très agréable à suivre, mais sur lequel il était palpitant de revoir l'ancien vainqueur des 24 heures, en la personne de Walk-in-Show, même en cours de données, éventuellement, chatouiller ces BMW dans des situations assez concrètes, je dis. Bien, salutations aussi de la part de tous les commissaires, de tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces 24 heures de franc-corchamps. Là aussi, à chaque poste, on a veillé à agiter les drapeaux opportuns, et on a surtout aussi veillé à la sécurité de tous les concurrents. 16 heures et 15 minutes, encore 2 minutes, avant de saluer maintenant, officiellement, la victoire de l'équipage numéro 30 de la BMW 528i, pilotée, donc, par Hans Heyer, par Aaron Hahn, et par Eddie Josen, victoire, enfin, pour Eddie Josen, un succès que l'on s'apprête maintenant à saluer et à savourer dans quelques minutes dans le stand. Nous sommes là aussi avec une caméra braquée en permanence dans le stand Juma, bien entendu, et dans le stand de Jarrier Trintignant et Thierry Tassin pour la deuxième place. Juma, là, avec son petit chapeau et qui est embrassé par tout le monde. On peut bien y arriver maintenant. Voilà le folklore, le folklore de ce team, bien sympathique, bien sûr. Une victoire partiellement belge, et même largement belge dans l'absolu, n'est-ce pas, Daniel ? Oui, parce que c'est essentiellement le préparateur qui, à mon avis, joue un rôle important. Vous avez ici à l'image le Hans Heyer, et maintenant... Baillant un tout petit peu, le préparateur. Oui, oui, baillant même pas mal, et je crois que ça va vraiment exploser en durant les quelques minutes qui vont suivre, puisque les voitures maintenant se présentent au freinage de la chicane, c'est-à-dire à moins d'un kilomètre d'à l'arrivée réelle. Tous les commissaires de la piste, évidemment, saluent de leur drapeau, c'est dans le venu traditionnel, les vainqueurs, et je dirais même tous les vainqueurs, car terminé 24 heures, c'est une victoire en soi. Et voilà, encore 500 mètres, une épingle, la source, et c'en est fini. C'en est fini pour ces 24 heures de Francorchamps. Et une fois de plus, d'ailleurs, le panneau le montre. Oui, Daniel, je vous interromps, car le public se précipite maintenant. Le public se précipite pour saluer la victoire de l'équipage numéro 30. Et hier, Anne Jossen s'en est terminé de ces 24 heures de Francorchamps. Et un dernier petit sprint, et un dernier petit travers pour éviter un accrochage. Là, on était à 3 de front, voilà. Il a failli se produire un tout petit incident qui aurait pu être grave. On avait déjà le champagne pour saluer la victoire de Ayer-Anne Jossen sur la BMW numéro 30. Deuxième à 3 tours, Jarrier-Trintignant-Tassin. Troisième, Grano-Kelleners à 4 tours. Donc, deux voitures BMW également. Également, Guitany, Bléigny sont à 9 tours. Cudini, Regou, Pelletier à 13 tours. Cinquième, sixième, Delcour, Suissaine et Barthes à 14 tours. Puis, bien sûr, plus loin, à 15 tours. C'est qu'elle, Shurg et Novak. Voilà, en réalité, un premier tableau. Et pour Eddie Jossen, une victoire bien sympathique. Largement le sourire maintenant. Et il ne reste plus qu'à espérer une chose, c'est qu'on ne lui coupe pas l'un ou l'autre poil de la barbe. En souvenir de cette victoire des 24 heures de Francorchamps. Une victoire que tout le monde se plaît beaucoup à souligner. Et d'autre part, on se précipite maintenant sur les deuxièmes du classement. Jarrier-Trintignant et Tassin. Première bouteille de champagne qui a été vidée. Mais il y en aura encore beaucoup d'autres dans le clan des vainqueurs. Voilà, un tout petit peu plus haut. On se précipite. Et Thierry Tassin qui est porté en triomphe maintenant. Thierry Tassin qui a fait un dernier relais absolument remarquable. Et Thierry Tassin qui passe de devenir l'une des grandes vedettes du sport automobile belge à Francorchamps. Marc Dué, le pilote local également qui vient de rentrer avec la voiture numéro 42. Marc Dué applaudit aussi pour sa performance physique celle-là. Et en tout cas aussi bien sympathique Marc Dué qui se classe 13e avec Berkmeister et Trint. 13e Marc Dué à 32 tours. Mais surtout ses allers-retours vers l'Allemagne. Victoire, champagne et embrassade. Voilà l'image finale que nous allons retenir de ces 24 heures de Francorchamps. Bien sympathique. Et voilà le taxi. Le taxi pour une longue virée je crois encore dans d'autres équipages. Il s'agit là de Delcourt, Suissaine et Barthes. Alors que l'on continue à agiter maintenant des drapeaux jaunes pour essayer de maintenir un tout petit peu la sécurité. Et permettre surtout à tout un chacun de regagner un stand où l'on va ranger un matériel qui a été fortement utilisé tout au long de ces 24 heures. Des 24 heures cassantes en définitive. Nous retiendrons de notre côté je crois pour le public aussi la perte d'une dizaine de roues au cours de cette épreuve. Voilà bien des aspects d'une course d'endurance qui n'est jamais gagnée avant le drapeau. Vainqueur dans les autres classes de 1600 à 2500 centimètres cubes. Vous avez là sous les yeux le palmarès complet de ces courses. Et Daniel Hergots à ce niveau là aussi pour la classe des 1600 centimètres cubes. Nous avons fait je pense le tour dans les stands pour vous faire vivre pleinement tous ces classements intermédiaires qui ont toute leur importance pour les pilotes, pour les préparateurs et pour les constructeurs. Avec toute l'équipe de la RTBF qui vous a proposé ce reportage je crois très intéressant. Nous avons eu de notre côté aussi quelques petits problèmes dus essentiellement aux conditions atmosphériques. Mais je crois que vous avez pu vivre au maximum ce que nous avons pu ressentir nous ici. Et cette joie partagée finalement par tous les pilotes. Car je crois à Daniel Hergots et ce sera notre conclusion. C'est que lorsque la course est terminée, chacun se sent en tout cas joyeuse. Chacun estime avoir contribué au succès d'une épreuve comme celle-ci. Absolument et même moi qui ne peux même pas l'arriver si je puis dire. Je partage tout à fait le plaisir des autres pilotes et des autres amis qui ont couru durant ces 24 heures. Car c'est vraiment un grand moment. Et c'est 24 heures de Francorchamps pour moi je considère que c'est vraiment l'épreuve reine au niveau du sport automobile belgique. Bien entendu le Grand Prix de Belgique mais là aussi on peut le revenir car le Grand Prix de Belgique et Francorchamps se vendront de pair l'année prochaine je crois. Et c'est d'ailleurs très bien. Merci Daniel et je crois que cette communion existe aussi entre les spectateurs, entre les journalistes et tous ceux qui ont vécu ce moment d'intense émotion. Regardez, ça a failli mal tourner au moment final. Heureusement que le pilote a réussi à éviter ce toréador qui s'est présenté devant un bolide rouge. Ce bolide c'était celui de Ayer-Anne Jossen, lauréat des 24 heures de Francorchamps. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté attention à ces nombreux reportages en direct. Rendez-vous pour un prochain reportage. Il sera lui consacré à la Formule 1. Il s'agira du Grand Prix d'Allemagne dès dimanche prochain. Merci de votre attention. Passez une excellente fin d'après-midi. Nous vous emmenons. Maintenant on voyage, un voyage au bout du monde. Cela aborde la Calypso avec le commandant Cousteau qui a décidé de mettre le cap sur l'Antarctique. Un fantastique périple à travers d'immenses étendues de glace et à la découverte des animaux étonnants que l'on rencontre là-bas.